Salut à tous ! Allez on continue, c'est en haut du silent exactement là où c'était arrêté Donc devant le noire d'Eremia On va essayer de faire vite C'est pas un putain de donjon de fou, c'est le manoir On va bien purifier Cosmogun, on va l'équiper Ça monte pas mal l'attaque Ouais donc j'ai fait un peu d'XP là et un peu dans le désert où ça va à côté des ruines tout à l'est là Là où on commence le jeu En fait là ici ça donne plus d'XP Enfin un tout petit peu Mais par contre dans le désert ça donne beaucoup plus d'or Ça donne 300 d'or Putain je croyais qu'il était ouvert le coffre Heu... Hector, Hector Ouai... J'sais pas Pour contre, est-ce qu'on a des trucs de foudre quelque part ? Lemnos, c'est bien ça ? Ah c'est de type foudre ? Nan bon on va laisser alors C'est d'ailleurs parce que c'est de type poudre mais ça se voit pas Ça fait pas de défense à la foudre Étrange Ouais c'est de fuir tu vois Ah est-ce qu'on peut dormir ? Nan On va se soigner au cas où Bon bah lui faut pas fuir hein vu qu'on peut le tuer d'un coup Enfin avant qu'il nous attaque Donc là j'ai que des combats où des fois il y a lui plus les deux petites bêtes cheloues là Et là c'est beaucoup plus dur Il se donne beaucoup plus Alors on se retrouve face à Ousen C'est ce qui est bizarre c'est que les rues de rats s'entretuent pas Vous allez voir il faut y'a des attaques devant Bon y'a moyen De faire le malade Avec euh On va mettre ça Ça devrait aller hein Avec le niveau qu'on a hein Il est assez résistant mais bon Plutôt faire Megami Ouais il rigole pas Mince Sérieux là ? Nan Putain la haine J'ai pas de sort de raz Oh pas la panne J'ai un peu trop level up je crois Ah bon Il m'a quand même tué un mec Il m'a quand même tué un mec Voilà la loose hein Voilà la loose comme d'habitude Retour au point de départ Voilà pourquoi il fallait prendre le corps du guerrier en premier. On va prendre le corps de Yui cette fois qu'il y a un mage comme ça à l'Ante. Putain j'ai plus d'armure avec ce connerie. Bon c'est pas grave. Voilà donc maintenant faut retourner au milieu des monstres. Je pète la calamité qui a disparu. Mais qui voleur ? Voilà pourquoi faut pas faire ça en premier sinon on comprend direct que c'est sa mère. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501. C'est pas grave. Il est pas mal ce mise énorme. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je trouve qu'il a l'air maléfique. On devrait avoir un méchant de Zelda ou je sais pas quoi. Là vous avez des racines d'arbres. Ça vous verrez pourquoi dans ce héros de Riza. Parce que les Danans c'est les plus anciens je vous rappelle. Ça qui est chiant c'est qu'il y a un double problème c'est que le monde peut être détruit. Parce que tous les 4 mêlons ont la race des humains. Enfin une race détruit. Donc la race des humains cette fois. Mais là en plus il y a la pollution quoi. C'est pour ça qu'il y a à la fois Riza qui doit enlever la pollution. Et les autres qui doivent faire le reste quoi. Bah lui il doit découvrir la vérité sur les rues de rats. Alors ça c'est les 4 héros. Oui Mayfa c'est le nom de la montagne on en a eu l'autre fois. Donc là pour info on est au jour 7 vu que le jour c'est levé. Donc on a encore la cheval sur... Quand on était au château on était au jour 6. Et là depuis qu'on a... Depuis qu'on est retourné on est au jour 7. Depuis qu'on est retourné dans le 2 là. Donc on a encore la cheval sur 2 jours. Je vais essayer de finir le jour cette fois. Voilà donc là faut aller tout à gauche. Heu... On va essayer de se dépêcher. On va essayer de se dépêcher. Heu les gars à chaque fois il arrive avec un autre corps. C'est chiant qu'on ait pas d'armure. Pourtant... Ah bah oui forcément. On va mettre ça à lui du coup. Voilà. Tant pis on prendra une autre armure... Une armure ailleurs. Il y a eu une petite coupure je suis désolé. Heu... Touk touk touk... Ah non il y a eu la purification de la terre. Ca nous spoil un peu le scénario de Risa mais bon. Soit c'était ça soit on se faisait spoiler la mère de Risa. Dans le scénario de Solenn. Donc fallait bien choisir un ordre. Je vous rappelle faut pas que la lumière du jour nous touche là. Un peu comme si on était un vampire. Connexion c'est bon je suis sur Internet Explorer. Sur Netscape. N'importe quoi. Bon. Ouais voilà donc il nous faut le Warp Energy dont vous a parlé Risa. Et donc pour ça... Il faut aller voir... Alors d'abord on va arriver à Sodom. Donc là on a pas le choix ça déclenche un dialogue. Voilà et on croise... Risa. Et on se rend compte aussi qu'il y a un reptile mais également une Cirena avec elle. Qu'on connait pas encore. On se rend compte aussi qu'il y a un T-Rex. Oh non. On se rend compte aussi qu'il y a un T-Rex. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, là on apprend que Dune et son compagnon ont donné le Saint Graal à Risa, c'est complètement bizarre, donc c'est peut-être pas des simples voleurs finalement. Bon on comprend que c'est Dune, parce qu'avec le bateau volant... Ah quoique c'est peut-être le groupe de Sion. Ah donc ça c'est Kulgan. D'ailleurs petit détail, là on arrive dans les cieux avec Sion, si on va dans une auberge dans la première ville, on peut croiser Silent Méchant. Enfin, c'est Kulgan en fait avec son corps. Il se passe rien, j'obéis de vous le montrer c'est vrai, mais il se passe pas grand chose, c'est juste on le croise et il nous pousse, et il agresse un mec avant. Voilà parce que je vous rappelle que Pipin et Lolo, ils étaient tous les deux dans la forêt, on les avait croisés en bateau à un moment. Ouais et là on apprend qu'ils viennent du village caché des Danans. Tiens est-ce qu'on peut aller à droite ? Ah ouais, bon pour l'instant ça sert à rien donc on va pas y aller, et merde. Euh ouais ? Ah mais ils étaient pas full vie eux ? Putain. on va essayer de faire ça. Putain résistant les salauds. On va peut-être s'enfuir en fait. J'ai l'impression que c'est un peu costaud. Non ça va. On va les massacrer. Bon on va pas rester là. Ah oui quand même. Sans d'XP c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ça c'est la montagne Jigmund dans le ciel. On est allé avec Sion. Mais c'était bloqué l'entrée. Il n'y a rien à y faire. Donc ça c'était la montagne où il y a Zora. Zora pardon. Et là on arrive à Mayfa. Le gars il est le jeté quoi. Et là on a enfin le warp energy. Et on va aller retourner dans l'au-delà. C'était à droite. Ah quoi que je vais peut-être m'équiper à la ville. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. C'est quand même assez facile de récupérer le warp energy je trouve. Ouais on va arrêter là. Je vais juste voir. Quoi qu'on va peut-être parler à Gomorre avant. Euh. Ouais Gomorre. Il gagne tout un niveau avec 8 points d'XP quoi. Voilà. Merde mais c'était pas ça qu'il fallait faire ? Attends j'ai le warp energy. Ah est-ce qu'il faut retourner au misé des monstres alors ? Euh j'suis perdu là. Normalement le warp energy on retourne là peut-être alors. On va voir. C'est peut-être ça. Ah mais faut pas l'utiliser. Non. Euh. Toc toc toc. Je pense que c'est que c'est que c'est que Gomorre. C'est de pas être ça. Ah on peut rien faire ici. Euh ouais ouais ouais. Bah euh je veux pas comment faire du coup. Je dois pas être au bon endroit. Bah écoutez de toute façon on va arrêter la vidéo là. On va peut-être juste s'équiper. C'est chiant ça. Ouais on va faire ça. Bon on va s'équiper à la ville. Bordel ! Merde ! Qu'est-ce que c'est ? Quel con. Trop de combats ! Je pense qu'on va aller arrêter là. Je vais juste m'équiper. Tac tac tac. Dégage. Ah c'est bien ça. On va regarder un truc avant d'en prendre plusieurs. Ah mais il avait ça lui ! Putain mais depuis quand ? Ah oui ! C'est quand j'ai changé l'armure de ce que... Ohlala ! Je fais de la merde. Du coup ça c'est mieux ou pas ? Non en paquette c'est mieux. Et du coup les autres ça les augmente vraiment ? Ouais grave. Ok j'en ai acheté d'autres alors. Tu sais des fois faut faire gaffe ça augmente qu'une seule stat. Et on croit que ça augmente bien. Ça va avoir que ça baisse toutes les autres stats quoi. Peut-être prendre ça aussi. Ouais et j'avais pris quoi d'autre ? Euh... Ah oui. Ah quand même. Ouais je vais quand même le prendre. Ça me pèse pas grand chose. Ça si on va le vendre. Ça c'est le type food on va le garder. Si on peut le vendre. Euh ça je l'ai eu en farmant en fait. Dans le désert. Mais bon ça sert à rien parce qu'on a pas de perso qui peut l'équiper avec cette équipe. Euh... 6. On en a 3. On va vendre 2. Type de feu, type de foudre. Bon ça commence à dater ça quand même. On va le vendre aussi. Bon alors on a beaucoup de PO mais c'est pas grave. On va pas s'en plaindre. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Je pense qu'on va continuer un autre scénario. Tac. Donc là on a récupéré le warp energy. Pour la suite je sais plus exactement ce qu'il faut faire. Après il faudra aller... Bon en gros il faudra récupérer le corps de Silent. Grâce au... En informant... Euh... Kulgan dans le Saint Graal. Son... L'esprit de Kulgan dans le Saint Graal pour récupérer le corps de Silent. Mais il nous fallait le warp energy avant. Euh... Je sais plus exactement où il faut aller. Mais bon on regardera ça toute façon plus tard. Euh... De toute façon le jour 7... Euh... Le jour 7 est fini là. Et puis je vous dis bah... On va sûrement à la prochaine pour un des autres scénarios. Allez salut !